En Aquitaine aussi, la roseraie de Jacques et Geneviève, c'est un peu leur maison. Ici, le climat est océanique et le terrain argileux. Ce jardin que vous avez classé en 18e position est fier de proposer 800 variétés de roses. Dans la région, l'endroit constitue une sortie très appréciée. Ici, ce n'était pas la roseraie, c'était un champ de culture. Et on voyait les gens se promener sans arrêt dans la culture, ils adoraient ça. Et c'est là qu'on a imaginé ce projet pour donner du plaisir aux gens le week-end d'avenir. Rosier ancien, moderne, anglais, liane, buisson ou paysager, l'idée est d'offrir un panorama de tout ce qu'on peut faire avec des roses. Et pour commencer, Geneviève a organisé des élégants camaïeux de couleurs, comme ce bleu violet, dont le secret tient dans la variété. Je suis partie d'un rosé paysager à Port-Droit, violet intense, en fond, une haie de violet aussi, mais à petites fleurs. Et en avant, des rosiers couvre-sol, toujours dans le violet. C'est la réussite, en fait, du camaïeux de mélanger toutes ces hauteurs et toutes ces couleurs et toutes ces formes de roses. Mais si la rose est la reine des fleurs, c'est aussi parce qu'elle est la plus romantique. Et quoi de plus charmant qu'un chemin de roses anciennes, façon belle époque, surtout s'il est fleurie plusieurs mois par an. Je vais vous donner une petite astuce pour faire un coin romantique avec des roses anciennes. On a des roses contemporaines, imitation roses anciennes. L'avantage, c'est qu'elles refleurissent jusqu'au mois de décembre. Donc on a une fleuraison continue de six mois. Cette rose, James Monk, offre donc des buissons fleuris entre mai et Noël si vous la placez au soleil. En bonus, elle ne vous donnera presque aucun travail. L'entretien de ce rosier, il n'y a pas plus facile. Je veux dire, vous la plantez, vous la laissez faire et vous la taillez tous les trois ans. C'est tout. Mais pour qu'une rose s'épanouisse dans un jardin, l'important, bien sûr, c'est qu'elle soit bien plantée. Voici donc les conseils d'Eric, le jeune rosieriste qui a repris la pépinière créée par Jacques il y a 20 ans. Alors, vous faites un joli trou de 40 cm par 40 cm. Ensuite, on préconise fortement d'apporter ce qu'on appelle un amendement organique. L'avantage par rapport au compost et au fumier, c'est que déjà c'est moins fort et c'est désinfecté. Arroser ensuite un peu le fond du trou et surtout, c'est là tout le secret, mouiller bien les racines de la rose avant de la mettre en terre. Ça va permettre aux radicelles d'aller plus vite au contact du trou. Ne reste plus qu'à poser la plante, reboucher et bien tasser la terre pour éviter les trous d'air et enfin arroser abondamment. Même en temps de pluie, un arrosoir de 10 litres au minimum. Voilà, la plantation est finie. Super. Et là, il est planté au moins pour 50 ans. Une fois que vous aurez vous aussi plein de beaux rosiers comme Jacques et Geneviève, il faudra tout de même apprendre à sentir les fleurs sans mettre son nez dedans n'importe comment. Le parfum d'une rose, c'est comme les épines, c'est une défense naturelle pour faire fuir l'insecte. Donc, on prend la rose, on la secoue, elle pense qu'elle est agressée, automatiquement, elle envoie un petit parfum et là, vous mettez votre nez délicatement, c'est excellent. Moi, j'ai un souci avec mes rosiers, j'ai toutes les feuilles qui deviennent marrons, qui ensuite tombent. Jamais avare de conseil, Jacques et Geneviève ont aujourd'hui réussi à faire de la roseraie de Saint-Vincent un rendez-vous incontournable pour les amateurs de la Reine des Fleurs. Et ça, c'est sûrement leur plus grande fierté. Je suis heureux, on a du monde, c'est un lieu où on vient se détendre, s'oxygéner et en prendre plein la vue.